Musique Et salut tout le monde c'est Keroaxi, on se retrouve pour la suite du let's play de Halo accompagné de Metalash Salut à toi Metalash Salut tout le monde On va reprendre sur la longue nuit de réconfort sur Halo Reach toujours Donc faut qu'on avance, faut qu'on se décide parce que c'est vrai que mine de rien Ah ça va pas se faire tout seul les missions Donc on a hâte d'avoir tes explications concernant notamment les événements importants Et je crois me souvenir qu'il va y en avoir bientôt un Bon je ne spoil pas Mais ah Persévérance mérite récompense Ok bon je gagne des succès comme ça C'est Metalash C'est une source de récompense à lui tout seul Trop d'honneur tu vois Sur un pied d'Estal c'est magnifique Longue nuit de réconfort donc Alors que va-t-il se passer ? Voyons voir Crète Zurdok Je ne sais pas comment 13 août 2550 L'apparition soudaine d'un super destroyer Covenant était imprévue Un rebondissement regrettable Mais Heureusement la parade est imminente 60% des bâtiments de la flotte UNSC convergent sur Reach depuis leur position actuelle Vitcom signale que le premier détachement arrivera d'ici 48 heures Tant que ça ? Tu parles d'une imminence Sur qui tu paries cette fois ? Elle Comme d'habitude alors Elle a toujours à sa pogne Cette chose nous taille en pièces A ce rythme on y sera tous passé avant l'arrivée des renforts Nos ogives nucléaires ont été vaporisées avec leurs canonnières Les autres sont déjà loin Vous prêchez un converti A quel point ? Je connais ce regard Vous pouvez dire non ? Non Vous pourriez m'écouter au moins ? Très bien j'écoute Vous vous rappelez cet incident il y a deux ans ? Un navire en transit vers Cygnus 700 morts Vaguement Une défaillance du moteur PRL c'est ça ? En fait Il fonctionnait au poil Les mécanos ont foiré le remontage après une maintenance Quand il s'est déclenché La moitié du navire s'est disloqué Et alors ? Quel rapport ? Sabotage ? Un certain Super Destroyer Covenant pourrait subir le même genre de regrettable incident Même pour vous 4 c'est... Inspirez ? J'aurais dit autre chose Il se passe quoi ? Couilleux Ok Expliquez leur J'ai des boules en acier trempé Fait gaffe avec ça L'objectif ? Détruire le Destroyer Covenant en orbite géosynchrone Vous approuvez chef ? A votre avis Est-ce que j'ai le choix ? Utilisez un moteur PRL au lieu d'ogive Vecteur d'intervention ? Nous Problème ? Rejoindre l'orbite Ça et mettre la main sur un moteur PRL Là je te le rends En gros Ce qu'il nous faut c'est un transport orbital et un exemplaire du matériel le plus coûteux jamais créé ? Facile Je ne suis qu'un simple soldat Jamais je n'ai eu accès à ce genre de matos Cela dit Je connais un endroit où on pourra se servir Le site de lancement du très fictif programme Sabre Ramené au rang de vulgaires rumeurs par trois gouvernements successifs Et où bien sûr Notre lieutenant n'a jamais servi comme pilote T'es flippante des fois On a besoin que de l'aval du colonel Ça c'est pas gagné C'est vous qui lui demanderez Oui allo alors Téléphone Rose ? Jamais il sera partant Mais Transition Là il sera partant Oh bizarrement programme Sabre 14 août 2552 Le Tampax beat Alors par contre j'allais dire Je crois qu'il y a un léger écho chez toi Enfin j'entends le son du jeu chez toi Très vite fait Ouais alors Plus près c'est vraiment trop tendu Bien reçu Commando Si tu pourras aller s'approcher le banc Allez let's go Attends on va le faire autrement Hop Regardez moi ce Cette carrure Ces muscles de métal Donc voilà c'est reparti pour l'option course En mode autorun On attend notre ami Oula Qu'est-ce que c'est que ce C'est un délicieux comme ça Bah là pour l'instant je m'entends pas Mais effectivement pendant les cinématiques J'étais plus concentré Donc on verra bien Là pour l'instant je l'entends Oula Donc équipiers nous attendaient C'est parti pour frayer un chemin C'est parti pour l'instant C'est parti pour l'instant Des grenières droit devant Je sais même plus la difficulté Je crois qu'on est en normal Ouais j'ai mis normal Je sais que nous Enfin moi pour ma part j'ai fait le jeu en facile Donc le fait de le faire avec toi Ce sera plus facile déjà Donc si t'as bien fait Je choisis en soit normal Soit la difficulté encore au-dessus Mais bon J'ai pas trop envie non plus Qu'on galère à mort Sur des passages Qui seront plus difficiles Ouais j'ai pas mis de légendaire non plus Ouais ouais Légendaire des fois c'est Bah dis pas légendaire C'est des armes Par contre là la musique Elle dépote Je me souvenais pas de ça Alors légendaire des fois C'est de simples chacals Au lieu d'avoir une carapouche Bah ils ont clairement 5 heures Et c'est une balle à mort Attends Je vais juste un petit peu Alors J'ai lu du son du jeu Pour qu'on puisse entendre On se fraye un chemin Dommage je n'arrive pas A faire un système de ping Là j'essaie de focus Le gros là Le covenant Aïe 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 il me fait mal Quand il me touche J'ai failli tirer sur eux Oh j'ai bien changé toi Ah oui c'est vrai que tu peux Leur voler leurs armes Oh j'ai pris un sniper J'ai fini d'assaut sniper On a pas réussi là Ah oui Ah tank Tu es dans la QB Oh non je peux pas J'ai pas pris d'autres requêtes Avec le sniper dans le dos Ça marche Le temps qu'il nous regarde de phase Donc c'est un peu compliqué Oh je suis un peu Après pompe Je crois que Ils ont vraiment pas beaucoup de balles Dans les halos Les fusils à pompe Et ça j'évite Alors dans le 1 6 Là Dans le 1 Ouais c'est le seul C'est le seul halo Je prenais le fusil à pompe Oula Regarde moi ce magnifique vaisseau Ouais Eh Putain t'as une épée énergée là si tu veux Tu la prends pas ? Non je suis un sniper Un pépant Donc ça va C'est toi qui va me dégager la voie Hop là Et du coup on va voir chacun notre vaisseau Bah j'ai l'impression Bah non je monte à l'arrière Ah bah oui non c'est magnifique Si vous avez déjà vu Battle Galactica Ce qui s'apprête C'est rapide hein Ils enlèvent à peine les vérins Et tu décolles déjà C'est rapide hein C'est le turfu ma gueule On est en 2500 là Déjà franchement Je tiens à noter Mais c'est vrai qu'on peut faire Des sortes de débats comme ça Tiens j'en ai vu deux En même temps Oui En fait Il y en a deux qui partent en même temps Mais quand tu vois justement L'évolution qu'on a fait C'est du coup Pour reprendre les 22 dernières années Contrairement aux 2000 années Qui se sont écoulées C'est juste exponentiel L'évolution qu'on a vécu L'arrivée d'internet C'est ça Je crois que c'est Après la seconde guerre mondiale Il y a une évolution Mais hyper rapide De toute la technologie haute Elle avait même encore aujourd'hui On n'est pas loin d'avoir une nouvelle évolution On rappelant Juste temps on va attendre En termes peut-être de technologie De 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 On a quand même avancé Mais en termes de tout ce qui est Conquête spatiale Je trouve qu'on n'a pas de temps que ça Avancer Et alors soit Alors Après moi je Je suis un peu là-dedans Soit on nous cache des choses Et on ne peut pas nous faire croire Qu'on a autant avancé Toi c'est vraiment On est en fait On est à la ramasse En termes d'exploration spatiale Bah c'est surtout que je pense pas Que ce soit une priorité Quand on sait Combien de temps ça met Pour Arrête à ton vaisseau Quand on voit le temps que ça met Pour aller d'une planète à une autre Alors certes on entend toujours des rumeurs Genre je me souviens Moi il y a dix ans Genre pour aller sur Mars Ça se comptait en En années Et maintenant il faut neuf mois je crois C'est le plus rapide C'est quand même dingue quand même Ouais Donc est-ce que dans Tu vois par exemple Moi je vois pas mal de vidéos De trucs Mais qui sont Qui peuvent paraître Complètement absurdes Et qui pourtant existent Par exemple Est-ce que tu as entendu parler D'une D'une source d'énergie solaire Qui permettrait de fabriquer Des lingots solaires C'est Alors c'est C'est un truc que j'ai vu avec mon frère Notamment En gros c'est complètement une énergie Extrêmement plus propre Que les énergies fossiles Puisque c'est généré par l'énergie du soleil En fait c'est en gros Tu exposes des composants Sur un espèce de panneau solaire géant transportable Et ces matériaux vont fondre Au point de former des lingots solaires En tout cas ils ont qualifié ça de lingots solaires Par contre je me souviens plus Oui voilà Depuis tard je suis en train d'explorer C'est très bizarre Bah je t'enverrai la vidéo si ça t'intéresse Moi en tout cas c'est un petit truc de 3-4 minutes Un mec qui explique Mais je trouvais ça très intéressant Et des fois mon frère il aime bien les nouvelles technologies Comme ça Après c'est plus à l'échelle industrielle Mais je veux dire Quand on regarde tout ce que ça peut avoir comme impact Parce que c'est un matériau très très résistant C'est un métal quoi C'est assez fou quoi Mais il me tire dessus Et savez quoi si on s'entrechoque Je sais pas comment Ah oui ouais comme ça J'ai failli Et comment tu changes d'arme Ah ok Tu peux changer d'arme Je sais pas si tu savais Encore 9 à tous les vaisseaux de l'UNSC La station n'a plus de défense Demandons renfort le temps de les réparer C'est parti Retrez leur centre de mer Ah Désolé Ah non c'est bon t'es C'est t'a pas Ouais Yesui moru Ah voilà les ennemis arrivent Les batteries défensives sont à 56% Tenez bon équipe ça Va t'en y arriver Parce que j'aime bien c'est qu'effectivement Le détecteur de collision ennemie Enfin plutôt Ils te disent là où tirer Mais à l'avenir Enfin je sais pas ce que je veux dire Ça c'est oui L'anticipation du radar Je trouve que c'est stylé C'est littéralement un I.M.Bot Voilà pour l'instant c'est des Banshee C'est ça je me trompe pas C'est exactement ça Est-ce que tu connais tous les noms Des vaisseaux convenantes Les prochains qu'on va fight'er Comme je t'avais T'allais destroyer T'allais Ah il met là Dans cette phase là Banshee et Seraph Ah oui les Seraph Regardez moi ces graphismes Bon ce n'est pas la terre On rappelle Après tu sais que Tu sais combien que Seraph Chez toi En bout de rémé Tu peux te créer une pile Arroser les pour désactiver leur bouclier Pour venir une Oula Oula Bah d'accord Et t'es arrivé quoi ? Je sais pas j'ai pété en Seraphine Mon truc il était en feu Et Alors en fait Alors je crois que c'est rien ce qu'il s'est passé En fait C'est qu'en fait C'est très con Mais je crois que j'étais tué sans faire l'ex Ah l'ennemi Butez le En fait On était tous les deux sur le meuble Seraph J'ai pété ses boucliers Et je lui envoie une salve de missiles Donc comme toi t'étais partie de moi En cours encore avec lui J'étais aussi pris là C'est pas grave Ça fait un ennemi en moins Tu sais c'est Tu me rappelles dans Qu'on s'appelle Adoprix Toxys La scène de fin Où justement Oui c'était le bon vaisseau Non c'était toujours pas le bon Non c'était toujours pas le bon Non mais ils sont de la même couleur Et là c'était le bon Non toujours pas Tu sais que tu peux créer Une sorte de pile Une pile indéfinie Enfin une pile Une pile infini chez toi Je sais plus qu'on peut créer ça Mais une sorte de Du fil d'équipe de route Tu peux te créer une pile Une pile infini Après voilà c'est une pile Ça va en plus T'alimenter une console De vidéo Mais tu peux Ecoute je suis pas expert en mécanique Donc déjà Alors moi je suis pas non plus Qui avec son mécanique Mais tu sais que tu peux C'est ça Ça ce serait plus ça Même mon frère Qui se pourrait faire ça Oula Alors ça va Alors faire les autotempo Dans ce jeu Ne tue pas visiblement Donc tout va bien Donc si tu veux shooter Dans un vaisseau Je sais que dans la phase finale De cette scène là C'était quand même assez galère Je ne sais plus S'il y a 3 ou 4 phases de combat On se pensait des Banshee Et les Seraphim Et c'est là où on vous On vous le dit jamais Mais normalement dans l'espace Il n'y a pas de son Là ce serait la mort du fun Mais non ce n'est pas possible Ce n'est pas possible d'entendre C'est un jour qu'il n'y a pas de son Dans l'espace Ah ouais putain On se verra mon chier quand même Pareil il y a de Prexoxys Pour ceux qui connaissent Ouah je suis encore mort Mais en même temps Le vaisseau de l'UNSC Se met n'importe comment Ça c'est très drôle Secteur non sécurisé Ah oui d'accord Alors je suis mort Mais je ne peux pas réapparaître On compte sur toi Pour tuer tout le monde Mais on vit un moment Très très fun Avec mon personnage Il fait Mon personnage fait de la danse classique Je ne peux même pas switcher sur toi Pour voir la caméra Ah putain 30% de vie Je peux le bouclier Ah le fantôme Ah il est détruit Oui Ah non Et c'est raparuit Je me tuais C'est raparuit sur moi Ça fait couf Voilà vengeance C'est pas ma faute Mais je t'avouerai Il y a eu Enfin je ne sais pas Si c'était un bug ou quoi Mais bon personne J'arrêtais pas de voler Entre guillemets Danser Je te vois Je suis un peu de la merde Je suis mort trois fois En me cognant Contre le vaisseau De l'UNSC Mais il se passe C'est petit C'est pas si infini Qu'on le lit C'est toi ça Non On peut se tuer Tous les deux C'est bon On a fini apparemment Dégagez la voix Il me faut l'autorisation Alerte De retour à l'inspect Dépressurisation du coquelite terminé Ouverture de la verrière armée Oh le fou Oh il a de belles fesses dans son armée D'accord C'est un personnage Noble 5 Répétez Affichage coordonnée 19 par 22 Volontiers Password ONI Secteur 18G Vétant thermique Noble 5 Votre fréquence cardiaque accélère Il n'y a rien que pu s'y faire pour la password Le surnom est trop écrasant Noble 5 Noble 5 Explosions Bravo 029 L'allumage des pompiers sera autorisé Noble 6 Ici Hollande J'écoute colonel Nous avons identifié un navire de classe corvette en voie d'amarage avec l'objectif Transférer notre bombe improvisé sur cette corvette pour assurer la livraison Noble 5 se chargera du code Votre escadron sabre dégagera le passage avant abordage Reçu Explosions 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 Donc Elle viendra à votre renfort en local Savannah UNSV On est peut-être cloués au sol Mais on va vous couvrir Cloués au sol Cloués au sol C'est sûr que dire qu'on est cloués dans l'espace C'est à moins de chance En fait ça fait bizarre c'est de se dire que là c'est des sabres et que dans les autres Halo c'est des chasseurs Longsword Là c'est un prototype mais ce prototype n'est que dans Halo Reach Et c'est entre guillemets Quelqu'un c'est comme un Halo Un Halo 0 Oui bah c'est normal Halo Reach c'est antécédent aux événements de Halo Cible confirmée Oui complètement tu as raison Oui mais c'est un peu con que dans ce cas là dans le Halo 2 ou autre Bah Bah Si on parle de cette logique là tu vois l'arme qu'on a dans l'arme principale de Halo Le fusil d'assaut il diffère d'un Halo à un autre Alors que pourtant ça n'a aucune logique c'est à dire que le nombre de balles devrait être identique Le bruit enfin le bruit de l'arme le son oui quand même devrait être identique aussi Ou du moins comment dire utiliser les mêmes balles ou avoir la même La même la même apparence et d'un Halo à l'autre ça change aussi Il y a des anachronismes comme ça Mais bon c'est pas ça qui va empêcher Halo d'être une série très riche en scénario Il y a des moteurs principaux de la corvette Non c'est pas ton putain Je suis là sur un Seraph Qu'est-ce que c'est ? Voilà Aïe putain C'est là que ça va commencer à être galère Oula Ah je vais mourir Non j'ai l'argent propulsif Oh putain Ouf c'était joli C'est tout à fait spread Oh merci pour le Banshee je sais pas si t'es... Ouais c'était toi On essaye de se rendre utile de temps en temps ça change Non mais c'était bien joué Ouh le Seraphine on est deux dessus là On est deux dessus là On a pris très cher Attention Et je m'occupe du dernier moteur de la corvette En fait il faut que je.. faudrait que je joue La mitraillette contre les Banshee que je change d'arme pour les Seraphine Je crois qu'il va y avoir autre chose que les Seraph après Je ne me souviens plus C'était les Phantom myös ça on les a eus Woaaaaah! Wohhhhh! Ouf c'était toi C'est bien la petite Seraphine. Les Vansheed, je peux les faire directement aux roquettes. Les Seraphs, il faut faire d'abord mitraille pour péter le bouclier, après... Ah non, moi, je vais direct aux roquettes pour les Seraphs, justement. C'est juste qu'il faut tirer de seul. Quelques-uns. Cible loquée. Ah, il te tire dessus. C'est pour longtemps. Eh ! Eh ! Viens là, mon coco. Il devait les missiles. Tout à l'heure, ça partait sur lui. Allez, le loque. Ah, voilà ! Une autre analyse, toutes les données disposent sur cette corvette. Trouve une entrée. Le scannabic, c'est une voiture, là, derrière. Ah, voilà. Nouvelle 6, posez-vous immédiatement sur le pont supérieur de cette corvette. Oui ! Ça se voit quand même que c'est son entrée. Alors là, j'ai vu une vidéo sur Internet de cet endroit-là. Je veux juste voir si, effectivement, c'est aussi fun que ça. Je crois que c'est sur cet endroit-là qu'on va voir. Qu'on va voir. Tant qu'on y sera. Allez. Merde. Ah, encore un. On va pas sûr que la corvette est muette. On entamera Uberkut, phase 2. Uberkut. C'est le nom de la mission. C'est ça. Hé, tu vas en crever, oui ! Là, il y en a encore un. Un bleu. Un en blanc. Voilà. Aïe du coup j'ai changé d'arme, le jeu il m'a retiré mon sabre Il n'y a pas de sabre dans le vaisseau convenante Oh coucou toi T'as retiré ton snipe Alors je crois que c'est ici C'est en fait quand tu vas en haut tu as une tourelle Il me semble Non là il n'y a pas une tourelle ici Alors c'est d'un autre côté C'est ici qu'il y a un problème plein à gueule Depuis tout à l'heure Bah il y a une grenade sur toi fais gaffe Voilà c'est bon le premier est mouru Par contre toi aussi tu as le son du jeu en mode étouffé Comme si tu étais dans l'espace Oui c'est l'espace Moi il me semblait pas que c'est ça Ca le faisait quand tu étais rentré dans le vaisseau Non 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 Pas comme pas encore une fois Je crois que je peux te tirer dessus Il faut faire attention aux détails Alors je sais même pas est ce que c'est Non là c'est d'où revient ça Il y a l'ingénie aussi en haut Ah voilà là c'est bon Ce sont des percussions ethniques provenant d'une civilisation C'est pas oublié de le prendre comme si on était des blaireaux T'es pas oublié de le prendre comme si on était des blaireaux Jacques restez en position Et dissuadez les curieux Avec joie Vous entendez ça lieutenant ? Je suis en solo par ici Alors maniez vous le train ok ? Et nous sommes 2 Nous sommes 2-6 Toi t'es 6-1 et moi je suis 6-2 Enfin c'est ça on est le numéro 6 nous Ca fait 12 Ah non 2-6-12 Ah bon Ah mon dieu Que faire ? Ha Facebook Ah bah hop 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 scal C'est imitation d'arme J'TE SUIIIIIIIIII initial On vous coupe ! Rentrez au bercail ! Non ! La tuez pas ! La tuez pas ! Pas tard ! Ils ont détruit le vaisseau ! Non ! Regardez-moi ça ! Oh oh ! Ça va nous percuter ! Non ? Osef ? Ok ! Contrôle Savanar ! Vous m'entendez ? Euh... Non ? C'est fini, Sis ! On pouvait rien faire ! Ben si, ils n'ont plus pas en tête avant ! Revenir dans le passé ! Ok, on fait le ménage ! Sur le pont d'Avignon, on lui fait le ménage ! Je me sers pas souvent des grenades ! En même temps, ils ont l'air d'être aussi efficaces qu'une pelle à coupé le beurre ! Aïe 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 ! Aller ! Aïe ! Aïe ! Mais vous ,on leur demande de crever ! Et ils ne font même pas de feu ! La change un peu d'arme ! On est là. On se bouge maintenant. Envoyez la navette se ravitailler au super transporteur. Il est activé. Bravo Novel 6. Opération Uppercut lancée. La corvette est en route. Et 6, la comporte de sortie se fait aguader. Retournez au hangar. Plus. 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 Visite d'un vaisseau covenante. Et c'est quand vous voulez la balle 6. Ah, il n'y a plus personne. La porte ne veut pas s'ouvrir. Non, c'était à droite je crois. Ah ouais, c'est à droite. C'est ce circuit et pas un autre. Ah. Un choix de couleur la porte. Grenade, Grenade. Oh, aïe. Bon. Ah. C'est galère là. Attends, tu joues à des grenades ? Ils jouent, s'ils collent. Tu t'es fait grenader la gueule. Il y a un grand chatonnet. Je suis sûr et certain que c'est ici qu'il y a des tourelles. Il me semble que c'est à l'étage au-dessus. Attention, ils mettent de la techno. Merde. Ah, ils sont où ? Non, pas de tourelles ici. Ouais non, c'est bizarre. Peut-être qu'il y en a pas, je ne sais pas. Ah, parfait. Là, on va sortir avec ces armes-là. Merde. C'est notre compagnon. Si vous voulez que je bouge, demandez ! Si vous voulez que je bouge, demandez ! Quand tu me tires sur ton allié là. Regarde, vous vous tirez ! Regarde, vous vous tirez ! Si vous voulez que je bouge, demandez ! Regarde, je trouve que c'est un cadavre ! Il m'a guacqué ! Regarde, ça, ça se peut-être pas là ! Regarde, il y a quelqu'un au-dessus. Je m'en occupe. Non, son bouclier est baissé. Je vais la jouer intelligemment comme Metal Ash. Oh ! Oh ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! T'es mort une fois, je devais mourir forcément. Je ne peux pas ne pas mourir. Hop ! Non, c'est vrai qu'on ne peut pas escalier. Regarde ! Non, pas encore ! Putain ! C'était toi ? Oui ! En fait, c'est énorme qu'ils ont ! C'est énorme qu'ils ont ! C'est énorme ? C'est énorme qu'ils ont beaucoup. Je viens avec moi, monsieur ! Oh non ! Et là, t'as la grenade qui est explosée dans la cinématique ! Et le super destroyer convenant. 76 secondes avant contact. Ok, ça se présente mal. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Le système de propulsion est H.S. Et le seul moyen de foutre le camp de ce bois mort, c'est de miser sur la gravité. Et la bonne nouvelle ? C'était la bonne nouvelle. À vitesse constante. Contact dans 53 secondes. Ouais, ouais, ouais. Robaise nouvelle ? Le minuteur a grillé. Va falloir que je l'enclenche en manuel. C'est du suicide. On y passe tous un jour ou l'autre. Foutez le camp 6. Ils auront besoin de vous en bas. J'ai beaucoup cette voix. J'ai une dette envers Gritch. C'est l'occasion jamais de la payer. Ne m'en empêchez pas. C'est une voix très réputée dans le jeu vidéo. Je sais qu'elle est aussi dans Monster Hunter World, la voix du commandant. Ou dans The Elder Scrolls aussi, certains. Comment ils le portent. Faites que ça vaille le coup. Comme un vieux sac à patates. Mais on est deux. Il a jeté que toi. Moi je suis là. Moi je suis là. Moi je suis là. Nooo, Stefano. Et du coup, il va faire péter le vaisseau. Des milliards de Covenants sont mourus. Techniquement, même là, ton personnage devrait être mort quoi. Je veux dire là, oui. Heureusement que c'est un jeu vidéo. Signal Monster. Mais toujours est-il que la mission est terminée. rupture spatio-temporelle détectée. ... Wales Ciao. Le rupture spatio-temporelle détectée. ... Oh oh on... Ouais et tout le monde qui parle en même temps là. On se croira à la SNCF. ... ... Justement, tu remplaces rupture passo-temporelle détectée par un colis suspect a été remerré sur la ligne. Ah putain, ça me manque plus. Le brin de ligne H aura en retard de 2 minutes. On sait qui c'est qui prend les transports en commun. Bon bah voilà, en tout cas, c'est tout pour cette mission. Oh, attends. Que va-t-il voir ?